1, 2, 3, wouhou, mon 360, un tour, hop, 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 demi-tour, demi-tour, le 360, l'aide, hop, plutôt stylé non ? Mettez-vous sur la croix s'il vous plaît. Salut à tous, c'est Rolien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, c'est le nouveau rendez-vous, il faut le noter sur vos invendages, désormais une vidéo par semaine. Lundi 18h, c'est lundi 18h, lundi 18h, lundi 18h, tirons le lundi à 18h comme à l'ancienne, c'est simple. Et aujourd'hui je vais vous apprendre des techniques carrément cool qu'il faut savoir faire directement la première technique. On va en faire 3 au sol, comment monter sur son vélo avec style. Donc première technique, on va attaquer avec du lourd, le 360 du vélo. Je mets mon vélo sur la roue arrière comme ça, 2 variants. Vous trouvez le point d'équilibre de votre vélo, vous l'avez, normalement vous voyez, vous pouvez lâcher les mains, je me positionne ici, je vais devoir faire un 360 sur moi-même et récupérer mon vélo. Vous êtes prêts ? Hop ! Celle-là c'est la première, elle est carrément stylée. Après vous pouvez carrément vous amuser à faire des photos même sur Instagram en mode votre vélo tient comme ça, et vous tapez la pose comme ça, photo, et vous récupérez. Et là vous allez obtenir une photo carrément stylée. Ma deuxième technique, elle est un petit peu plus dangereuse pour votre vélo honnêtement. C'est votre vélo qui va devoir faire un 360, si vous le ratez votre vélo va tomber, ça va pas être cool, donc faites gaffe. Là c'est chaud parce qu'en plus on a un sol qui agrippe pas mal, il vaut mieux un sol qui glisse. 1, 2. Ça y est le tuto commence bien, je me suis pris le frein dans le bras. Première blessure de la vidéo, je saigne. Non c'est rien, allez deuxième essai. 3. Deuxième blessure les gars, au même endroit. Ah je me suis ouvert. Et je me suis encore tapé le bras, c'est pas possible les gars. Ici, 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 ça commence bien. Bon faut quand même que j'y arrive pour vous montrer. Vous pouvez faire un combo après si vous êtes vraiment chaud. Mon 360, le 360. Olé ! Si t'as kiffé, mets un pouce bleu. Je vous avoue, c'était pas la plus facile pour commencer, mais fallait vous impressionner. Ce qui est cool avec cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir faire du vélo. Si vous voulez essayer avec une trottinette, un BMX, un VTT, ça va passer. Même pas besoin de monter sur le vélo. Le 360. Pour cette deuxième technique, comment monter avec s'il sur son vélo. Là, je vous conseille de baisser la selle au maximum, sinon ça va vous gêner. Soit vous trouvez un morceau de bois pour pouvoir caler votre vélo et le faire tenir en équilibre. Ici, j'en ai pas, donc je vais juste me servir de ce poteau. Vous mettez votre pédale, celle qui vous arrange, le pied d'appel, devant. L'idée, ça va être de prendre un petit peu d'élan, de sauter par-dessus le vélo, réceptionner et partir avec le vélo. Je saute ici, hop, et là je repars. Elle était cool, mais celle-là, elle va être encore plus cool. Le vélo sur la roue arrière, la pédale de devant, toujours prête à me réceptionner. Et là, je vais sauter sur mon vélo, là, et je repars. Si vous êtes chaud maintenant, le but, ça va être de repartir en wheeling derrière. Je saute et je repars en wheeling. Ah yes. Bon voilà, c'était trois petites techniques pour monter sur son vélo avec style. Je trouvais ça bien cool de vous les montrer. Maintenant, on va faire des nouvelles techniques en roulant. Je saute. Allez, pour cette technique maintenant, en roulant, regardez bien, ça va se passer au niveau de mes pieds. Je vais devoir sauter, réceptionner, mauvais pied, replaquer sur l'autre et repartir. Je remonte, je saute, je réceptionne là et je replaque. J'ai envie de me faire un truc un peu du même délire, de sauter des pédales et de reprendre. L'idée, ça va être d'arriver avec un petit peu d'élan, sauter de ses pédales, poser ses deux pieds contre le grillage. Et après, on verra si on arrive à marcher ou pas. J'ai baissé ma selle. Franchement, c'est mieux. J'arrive là, je saute les deux pieds et voler. Avec les deux pieds, honnêtement, ça va. L'idée, c'est d'avoir vraiment tout son poids sur son guidon. C'est-à-dire juste être comme ça. Si je suis un petit peu en équilibre, bras tendus, comme ça, je peux aller poser mes pieds un peu où je veux. Pour débuter, il y a un truc qui peut être vraiment pas mal. C'est d'arriver avec un tout petit peu d'élan. Je fais mon saut et je replaque. Ça peut déjà permettre d'appréhender le fait de réceptionner sur les pédales. Parce que vous, comme moi, je pense que ce qui fait le plus peur, c'est pas forcément de se jeter, mais c'est de réceptionner les pédales. On n'a pas envie de se faire défoncer les tibias. Au moins avec moins d'élan, ça permet de gérer un petit peu mieux le mouvement. Déjà, avoir le feeling. Les bras tendus, sauter, repartir. J'ai vraiment envie de faire comme si je courais sur le mur et réceptionner. Ça peut être carrément stylé. Je vais voir si je peux y arriver. 1, 2, 3. Oh, les pédales sont chaudes. Ça fait tellement flipper de réceptionner les pédales. Tellement peur de se faire défoncer les tibias. 3, 4, ça serait pas mal. 1, 2, 3, 4. Oh, vous voyez les pédales. Elle était en bas. Alors, j'aurais voulu qu'elles soient là. Il faut que je fasse attention avec les pédales. Et saut 1, 2, 3. Wouhou ! Ça, c'est validé. Avec cette technique, on va pouvoir faire la suivante qui va être vraiment stylée, surtout en photo. Si vous voulez faire une super photo sur Instagram, ça va être le superman. L'idée, ça va être de sauter le plus haut possible, d'arriver tendu sur son vélo. À ce moment-là, vous pouvez prendre votre photo et de réceptionner. Il ne faut pas arriver trop vite. Sinon, je saute, je tends et je réceptionne. Là, mes jambes n'étaient pas totalement parallèles, vous voyez. L'idée, c'est vraiment d'avoir les jambes bien droites, bien tendues. Donc, je vais me la refaire une fois pour avoir la belle photo. Ouais, yes, carrément stylé mon superman. À vous d'essayer ça. Vous pouvez juste le faire avec une photo, comme je vous ai dit. Vous le postez sur Instagram, vous m'identifiez, vous êtes au top. Allez, petite technique suivante. C'est bon, maintenant qu'on a fait nos petites cabrioles, on va attaquer le stoppie. En fait, les gars, je viens de créer une deuxième chaîne qui s'appelle Bomber Show, dans laquelle je poste des tutos et des exercices toutes les semaines, surtout en ce moment où tous les clubs sont fermés, on ne peut pas rouler. Donc, si tu aimes le VTT, vas-y franchement. J'essaye de donner mes conseils. Je ne suis pas moniteur, je ne suis pas un pro. En tout cas, j'essaye de donner mon expérience pour vous apprendre des techniques. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, les retours sont cools. Je passe vraiment du temps à répondre aux commentaires pour vous apprendre toutes les techniques, répondre aux questions. Si tu n'aimes pas le VTT, il n'y va pas, ça ne sert à rien. Mais si tu as envie de progresser, en tout cas, c'est cool. Et il y a une technique justement que je vais poster prochainement, c'est le stoppie. Et là, on va tenter une petite technique. C'est le stoppie, repartir en arrière, 180 et repartir. Let's go. Alors là, je vais faire mon plus beau stoppie, bien haut, et repartir, tourner le guidon, laisser rouler et je repars là. Si vous êtes très très chaud, vous pouvez refaire le même dans l'autre sens et essayer de faire un tour complet. Je viens d'improviser, ça me semble jouable. Je vais essayer. Je vais bien monter, je fais tourner, je reste un peu en arrière pour laisser rouler. Ah, je manque un peu d'élan. Ah, il m'aurait fallu encore un quart pour repartir. Ce qui est bien, c'est que je lance des trucs, j'avais écrit des techniques à faire et à chaque fois, j'improvise. Mais celle-là, elle me plaît. Franchement, ça va vous challenger un peu. Alors, mon tour. Hop. Voilà. Ce qui est cool, c'est que j'apprends en même temps que je fais les vidéos. Cette nouvelle technique, je vais la dédier à Michael Jackson. Je vais faire un stoppie et je vais devoir faire un moonwalk pour repartir en arrière comme ça. Ce n'est pas une technique que je maîtrise trop, mais je vais essayer de faire un maximum de distance pour vous montrer ça. Là, je vais remonter ma selle comme ça, je serai bien assis pour faire mon moonwalk. On peut déjà le décomposer en deux étapes. On peut déjà s'entraîner à le faire comme ça. Et maintenant, avec le stoppie, il y avait de l'idée. Hop, 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 hop. Oh non, j'étais presque à replaquer. Hop, 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 hop. Oh oui ! Oh, trop beau celui-là. Moi, franchement, je suis content de ma distance là. Hop, hop, hop. Allez, obligez, qu'est-ce qu'on va faire après le stoppie ? On va faire du wheeling. Donc, nouvelle technique, c'est parti. Mon objectif, ça va être d'arriver en wheeling, de lâcher une main, de toucher mon pneu, de le faire tourner comme ça, de reprendre et de repartir. Alors, soit vous arrivez en wheeling, soit vous arrivez en cavalier. Ça, d'ailleurs, le cavalier, j'ai bien entendu, ça va être un prochain tuto qui va arriver justement sur ma deuxième chaîne Bomber Show. Donc là, je vais vous le faire en cavalier justement, que ce soit plus dur. J'arrive en cavalier ici. Ok, je tiens mon cavalier. Je lâche l'avant, je fais tourner et je repars. Un peu dans la même idée, un petit peu plus sensuelle. On va devoir embrasser sa roue avant. Let's go ! Le pogo wheeling, je vous conseille de freiner de l'avant. Là, il va falloir être souple, faire un bisou et repartir. Je ne l'ai pas touché. Il faut être souple, il faut s'enrouler autour de son guidon et faire un bisou. Art de pédale, comme ça, je reste bien. Donc là, je suis très loin. Il va falloir plier ses bras, s'accroupir autour de son guidon. Voilà ! Mouah, Michelin, qu'est-ce que tu sens bon ! Heureusement, je n'ai pas roulé dans un caca de chien. Pour cette nouvelle technique, on va rester sur la base du cavalier. J'avais envie de vous montrer le cavalier aujourd'hui. Seulement, on va faire une petite variante. Regardez bien ce qui va se passer au niveau de mes pieds. Normalement, tu l'as bien vu. J'étais sur la roue arrière. J'ai sauté en cavalier. J'ai pédalé pour faire un demi-tour d'élan. Donc ça, on va essayer de le répéter plein de fois, vous allez voir. Ça, c'est vraiment si vous maîtrisez le cavalier. Si vous n'arrivez pas le cavalier, c'est l'occasion de t'abonner à la chaîne Bomber Show parce que ça arrive très prochainement. J'arrive ici, j'ai baissé ma selle. J'ai une petite vitesse pour me mettre en cavalier. Je vais sauter et là, on va faire demi-tour, demi-tour, demi-tour. Je reviens dans l'autre sens. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Allez, je vais être sympa. Je vais faire une petite variante. L'idée, ça va être de faire un bunny-up et de faire mon demi-tour de pédale en l'air. Regardez bien. J'arrive ici, je fais mon bunny-up et je fais un demi-tour de pédale. Et si vous êtes chauds, tiens, on va essayer un truc. On va essayer de faire un tour. Là, un tour. Je vais l'essayer aussi en cavalier. Je ne sais pas si c'est possible. Un tour, ça paraît beaucoup. Presque. Trois quarts. Ah si, c'est bon. Deux techniques, deux challenges. À vous de jouer. Un tour. Bon, on a fait plein de techniques sur le vélo. Maintenant, il est temps de descendre du vélo avec style. Let's go. La première, elle va être très simple. Ça va être. Ça, vous pouvez faire une petite frayeur à votre pote. Imaginez. Votre pote, il est là, par exemple. Salut, je suis ton pote. En gros, je vais sauter du vélo. Je vais essayer de catcher ma roue arrière comme ça. Et ça fait une petite fin de jour. Et tchac. Comme si tu lui jetais le vélo. Mais en fait, tac, tu peux rattraper avec tes jambes. Tchac. Bon, après, si tu n'as pas envie de te défoncer les cuisses, parce qu'honnêtement, les crampons, ça défonce. Tu attrapes juste ta selle. Là, tu veux faire peur à ton pote. Tchac. Toi aussi, tu as eu peur, je le sais. Deuxième technique, ça va être celle-là. Je vais arriver en dérapage. Je vais faire partir mon vélo comme ça. L'idée avec ma main, ça va être d'avoir un point de rotation ici et de récupérer mon vélo ici. Allez, en action, ça donne ça. Là, je slide. Hop. Et je récupère. Plutôt stylé, non ? Je la dédie à Paul, celle-là. Il l'adore. Il va se reconnaître. Il l'adore, cette technique. Je vous la refais une fois, j'aime bien. Allez. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc note bien, le lundi à 18h, c'est les sorties des nouvelles vidéos. Si tu veux récupérer les t-shirts et produits Bombershaw, c'est juste là. T'abonner, c'est indispensable, c'est ici. Et la dernière vidéo où j'avais fait un top 10 des tricks à apprendre, une autre vidéo, tu peux aller voir ici. Il y avait une technique d'ailleurs dans cette vidéo que j'avais un petit peu ratée. Je m'étais un peu fait mal d'ailleurs. Peut-être que je retenterai dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon ride.